Séance plénière ordinaire ce matin au CNC, présidée par le président de cette institution. Il a été question de l'analyse du contenu des médias, le compte rendu des auditions des responsables des médias. Le conseiller membre porte-parole fait l'économie de cette activité au micro de Martine Pity et Amédie Ndongo. Le conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière ordinaire dans la salle habituelle de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. Avant de passer à l'examen de points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a observé une minute de silence en la mémoire du journaliste émérite Emmanuel Florendon, décédé en début de semaine à Libreville. Poursuivons les travaux. Le conseil s'est apaisanté sur l'analyse du contenu et le compte rendu des auditions des responsables des médias. Enfin, les autorisations de paraître. Passant à l'analyse du contenu des médias, le conseil national de la communication attire une nouvelle fois l'attention de la presse sur la nécessité, pour elle de respecter la dignité humaine, conformément aux dispositions des articles 6 et 28 du Code de la communication. Le conseil rappelle à l'ensemble de la presse que l'invective, l'outrage et l'injure ne sauraient constituer une ligne éditoriale pour une presse qui se respecte. La communication étant libre en République gabonaise, il est cependant fait obligation aux journalistes de respecter l'ordre public et la dignité des citoyens. Tout journaliste responsable doit éviter d'exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Au titre des autorisations de paraître, sous réserve du paiement de sa rédivance annuelle, le conseil a donné son accord sur le retour en kiosque du journal L'Ombre, suite au décès de son ancien directeur de publication. Avant de lever la séance, le conseil national de la communication s'est penché sur la convocation adressée pour audition au directeur de publication du journal Ezombolo. En effet, convoqué le 17 juillet 2014 à sa demande, après le report de la date initiale du 15 du même mois, il n'a malheureusement daigné se présenter. C'est pourquoi le conseil national de la communication met-il en demeure le journal Ezombolo et demande à son directeur de publication de se présenter dans ses services le 29 juillet 2014 à 10h. Fait à Libreville, le président Jean-François Ndongo. ... ... ...